Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 février 2021, au moment où je tourne cette vidéo, ce contenu. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Je vais vous proposer un tirage de Tarot de Marseille concernant la semaine qui commence tout juste, pour voir quels événements peuvent se passer, les énergies, tout ce qu'on va pouvoir découvrir. Comme d'habitude, avant toute chose, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Je vous invite, c'est important, à vous inscrire à ma liste e-mail Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de ce contenu. Ça vous permet de recevoir un mail gratuitement, bien entendu, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et puis aussi de recevoir des informations que je ne publie pas forcément sur cette chaîne. Voilà, allez, que va-t-il se passer pour cette semaine du 8 février 2021 ? Comment ça se présente ? C'est parti, le temps pour moi de mélanger les arcanes. Et je vous dévoile tout ça. Hop, allez. On est un peu dans la prolongation de ce week-end, j'ai l'impression. Si vous avez regardé le tirage que j'ai réalisé vendredi. Alors, on a toujours l'ermite, je me pose beaucoup de questions. L'ermite est le pendu. Voilà, j'ai le pendu qui recouvre notre ermite. D'accord ? Donc, encore une semaine avec beaucoup d'interrogations. On avance à petits pas et sans trop, encore trop savoir où on met les pieds. Bon, on a l'horizon qui s'éclaircit. Mais l'éclaircit, elle est encore assez loin. Regardez notre ermite, il est avec sa lampe. Et voilà, il sait où il va quand même. On ne peut pas dire qu'on est complètement perdu. Il sait où il va. Mais l'horizon est encore assez lointain. Donc, voilà, il avance lentement, mais sûrement. Mais en essayant d'éclairer comme il peut, on s'en connaît quand même dans une période encore assez complexe, notamment avec le pendu. Donc, on va dire prudence, prudence. Ce n'est pas le moment de prendre des risques inconsidérés, de prendre des grandes décisions. Il faut vraiment prendre le temps de poser les choses. Surtout que notre tapeste nous dit à peu près la même chose. Elle nous dit, voilà, elle est en train de consulter, de réfléchir, de s'inspirer, et d'essayer de rassembler des éléments et des événements. Eh bien, elle écoute aussi beaucoup son intuition. C'est aussi un message qu'on peut prendre individuellement si nous avons des décisions assez importantes à faire. Donc, un début de semaine qui va être beaucoup dans les interrogations, un début de semaine qui va être un petit peu, semble-t-il, inconfortable parce qu'on est toujours dans l'attente d'une vision claire de ce que l'on peut faire. Il semblerait que ça va s'arranger quand même un petit peu, parce qu'on a ici le soleil qui nous montre une espèce comme ça d'union, d'association, de retrouvailles. Donc, on pourrait s'attendre quand même à des nouvelles un peu meilleures, mais en seconde partie de semaine. Pour l'instant, c'est complètement figé. L'impératrice nous dit cependant que, voilà, il y a des possibilités qui s'offrent à nous. On est, voilà, on trouve, on siège. Il faut rester serein, pas sombrer dans l'anxiété. Mais on a toujours ce diable qui vient, voilà, jouer les toux oublions. Il y a quand même toujours certaines menaces, certains mauvais esprits qui rôdent aussi autour de, voilà, de nos quotidiens, de ce qui se passe actuellement. Voilà, donc il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux, entre une certaine sérénité, une certaine logique par rapport à tout ce qu'on peut être amené à vivre. D'accord ? L'ermite nous dit qu'il y a une espèce d'horizon qui est possible, qui est la lumière est au bout, donc il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Donc ça, il y a quand même un grand message positif là-dessus. Encore un peu de chemin à parcourir qu'on doit faire en tâtonnant et en prenant beaucoup de précautions. La vérité aussi dans certaines choses qu'on a pu vivre dans notre passé, dans le passé, je le dis depuis assez longtemps, mais on va sans doute devoir revenir à des valeurs un peu plus, je ne vais pas dire ancestrales, parce qu'on ne va pas aller si loin que ça, mais à des choses du passé. Il y avait un peu de bon sens à reprendre, sans doute, dans nos vies. Donc on est dans un début de semaine quand même de transition. On va dire avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements, beaucoup de prudence. Il semble que les choses se dénouent un petit peu après. Il y a encore des choses assez anxiogènes comme ça, jusqu'à mon avis, mercredi, jeudi. Et puis après, ça commence à se dégager, parce qu'on a aussi l'Empereur qui nous montre que l'horizon se dégage et qu'on sort triomphant de ce début de semaine un petit peu dans la mélasse. Un petit peu d'ailleurs comme ce week-end où, comme je vous l'avais dit, vendredi, il ne s'est pas passé grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de grandes annonces ou de choses comme ça. Je ne parle pas des événements climatiques dramatiques que certaines et certains d'entre vous vivent, mais je parle du contexte général. C'est resté un peu dans l'état où c'était. D'ailleurs, même concernant ces événements climatiques, ils étaient déjà commencés en fin de semaine dernière. Donc, ça n'a pas bougé beaucoup, beaucoup. La donne est restée à peu près la même. Donc, c'est encore un petit peu chaotique comme ça, d'une manière générale, en début de semaine. Et puis, on sent que ça se dégage, comme je vous l'ai montré ici avec notre Empereur. Concernant les décisions à prendre, je la fais un peu en synchronicité, si vous-même, vous avez des décisions à prendre. La Lune nous dit ici, ce n'est pas encore le moment de prendre de grands risques. Il faut observer, il faut patienter. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, avec notamment notre ermite, qui n'allait pas si vite que ça. Et puis, brusquement, sans doute pour venir éclairer notre Empereur, où d'un seul coup, l'horizon se dégage. On a la Maison de Dieu ici. On voit quand même qu'il y a des choses assez détonantes qui apparaissent, des nouvelles assez surprenantes aussi, qui fait que la vie devrait reprendre son cours. Les choses devraient être lancées de façon beaucoup plus positive, surtout que le battleur. ici, vous voyez, il a l'air quand même assez joyeux, notre battleur. Et puis, il tourne un peu la tête vers un nouvel horizon. Il jette des choses par-dessus son épaule. Voilà, il jette une sorte de passé par-dessus son épaule. On sent que les choses sont en cours d'amélioration. Et d'ailleurs, nous avons le mât, ici, qui se met en chemin, en y ayant laissé, pardon, un petit peu, voilà, quelques difficultés. Vous voyez, son pantalon qui est un petit peu abîmé. Mais il part assez joyeux. Bon, alors, attention, pas non plus de frénésie à considérer, ni de coups de tête. Il s'agit de partir quand même en regardant où on met les pieds. Donc, pour résumer, début de semaine un peu complexe. On sent que les choses, on fait un peu l'état des yeux des choses. On sent que tout n'a pas bougé, qu'il y a des décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'on n'a pas trop de visibilité. Donc, tout ça est un petit peu anxiogène. D'ailleurs, je vous ai sorti le diable ici. On nous dit, par la même occasion, de ne pas sombrer dans cette anxiété parce que l'impératrice nous dit qu'on peut être serein. Mais il faut chercher quand même dans nos passés. Dans le passé, des valeurs saines retournent à certains fondements. Et à un moment donné, on a été trop vite, on a franchi certaines étapes. Et puis, ça nous a conduit à certains scénarios catastrophes. Je vous rappelle aussi notre papette qui a regardé et lit les écrits sacrés, lit dans notre histoire. Donc, pour retrouver un peu de cohérence et de logique et de bien fonder aux choses que nous faisons et que nous vivons. Et puis ensuite, on sent que ça se dégage. Notre emprunte nous dit que l'horizon s'éclaircit, que la route tourne, on doit s'attendre à des événements, des annonces assez fortes. Je vois ça plutôt, pas trop avant mercredi jeudi. D'accord, on doit s'attendre à des événements, des annonces assez fortes qui devraient nous donner une direction. Encore, bon, pas la direction idéale. Regardez, avec le mât, on a laissé un peu le fond de notre culotte. Mais voilà, on a une direction, on sait un peu plus où on va. Regardez, notre battleur a l'air de regarder une autre direction aussi, d'avoir cette sensation d'avoir des choses en main, des atouts en main que nous n'avons pas là, à l'instant où je vous parle. Voilà, une semaine pleine d'espoir quand même. Les choses vont s'arranger. Encore quelques jours à vivre un petit peu complexe. un peu dans le suivi et la logique de ce week-end. Et puis, ça devrait s'améliorer juste après. Voilà, encore un petit mot de soutien à toutes les personnes qui ont vécu les événements terribles de ce week-end, qui ont été victimes des inondations et tout. Ça devient malheureusement des événements de plus en plus fréquents en France, quelle que soit la région. Donc, voilà, je voudrais vous apporter tout mon soutien. Ce n'est jamais des événements très faciles à vivre. Voilà, nous pensons tous à vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Abonnez-vous aussi à la liste d'emails Intuition Livre, c'est gratuit. Vous allez avoir les liens dans ce contenu. Voilà, comme ça, nous restons, quoi qu'il arrive, en contact. Allez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501